Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. CRPE 2015, groupement 3. Deuxième partie. Exercice 3. Les questions 1 et 2 sont indépendantes. Toutes les réponses devront être justifiées. Question 1. On considère un nombre rationnel P sur Q, où P et Q sont des nombres entiers, Q étant non nul. Ce nombre a pour valeur approché par excès à 10-3 près 1,118. On sait de plus que Q est égal à 1789. Quelles sont les valeurs possibles pour P ? Question 2. L'objectif de cette question est d'établir un résultat pour la comparaison de deux nombres ayant pour écriture fractionnaire n-1 sur n et n sur n-1, où n est un nombre entier naturel non nul. Question 2. A. Comparer un demi et deux tiers, 12 treizièmes et 13 quatorzièmes, 176 sur 177 et 177 sur 178. Quel résultat général peut-on conjecturer ? Question 2. B. Démontrer ce résultat. Question 2. C. Comparer les nombres 987 654 322 sur 987 654 323 et 987 654 321 sur 987 654 322. Sans effectuer de calcul. Alors exercice numéro 3. Exercice sur les fractions. Donc ici on a P sur Q. C'est égal à 1,118. On sait que Q est égal à 1789. C'est égal à 111,118. Donc ici P est égal à 1789 fois 1,118. Donc ici P c'est 2000,102. Mais P est un nombre entier. Donc soit P peut être égal à 2000. P peut être égal à 1999. 1999 P peut être égal à 2001. Alors on va essayer. 1999 disait par 1789. Donc 1,117. Donc par excès. Approchez par excès. Donc ici ça peut être 1,117. Donc par excès. Donc ça c'est mon encle. Première solution ça va être 1999. Ça c'est les solutions S. P. Alors 2000 sur 1789. Et bien c'est 1,117. 2000. Par contre 2001 sur 1789. Et bien là par excès. Si on fait par excès c'est 1,119. Donc ce n'est plus possible. Alors on va essayer par contre avec 1998 divisé par 1789. Ici c'est 1,116. Si on arrondit par excès c'est 1,117. Donc ce n'est pas possible. Donc les deux seules solutions. Deux seules solutions. Les deux solutions de cette question. C'est P est égal à 1999. P est égal à 2000. Alors deuxième question. 1,5 c'est égal à 0,5. 2,3 c'est égal à 0,667. Donc ici 1,5 c'est inférieur à 2,3. 12,13. 13,14. 12,13 c'est 0,92,3. Après 0,92,3. 13,14 c'est 0,92,8. 0,92,8. Donc ici à peu près. Donc ici 12,13 c'est inférieur à 13,14. 176,177. Et 177 sur 178. 167 divisé par 177. 0,9,9,435. 0,9,9,435. 0,9,9,435 divisé par 178. 0,9,9,4382. 0,9,9,4382. Donc ici 167 sur 177 inférieur à 177 sur 178. Conjecture n-1 sur n est inférieur à n sur n plus 1. Alors démontrez que n-1 sur n est inférieur à n sur n plus 1. n-1 sur n est égal à n-1 sur n plus 1. n plus 1. Donc on met au même dénominateur les deux fractions. n fois n plus 1. Donc dénominateur commun n fois n plus 1. n-1, n plus 1. Eh bien c'est identité remarquable. a²-b² est égal à a-b, a plus b. a est égal à n, b est égal à 1. Donc ici on a n²-1 sur n, n plus 1. Ou encore, n² sur n, n plus 1, moins 1 sur n, n plus 1. n sur n plus 1, eh bien c'est égal à n, n plus 1, n fois n, n² sur n, n plus 1. Or, n² sur n, n plus 1, moins 1 sur n, fois n plus 1, inférieur à n² sur n, n plus 1. Donc, n-1 sur n, est inférieur à n sur n plus 1. Alors pourquoi ceci ? Parce qu'ici on retranche 1 sur n, n plus 1, ça c'est positif. Donc quand on retranche un nombre, c'est entendu ça, moins le nombre, c'est inférieur à n² sur n, n plus 1. Donc on a bien n-1 sur n, inférieur à n sur n plus 1. Alors ici, sans difficulté calcul, c'est que 987 654 322 est supérieur à 987 654 321. Donc, donc, 987 654 322 sur 987 654 321 est supérieur à 987 654 321 sur 987 654 322. 323, voilà. Donc ici, on a cette fraction-là est supérieure à cette fraction.